Bonjour à tous, c'est Sandrine, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler du petit journal de la semaine, donc de ce lundi 3 avril au 9 avril. Pour cela, j'ai utilisé le Dreaming Way Tarot ainsi que le Normand. Je vous ai fait les horoscopes également avec ces deux jeux-ci, parce que je les aime beaucoup, ils l'ont bien, ils sont gais, ils sont lumineux, c'est très bien pour cette période. J'ai choisi bien sûr, enfin j'ai choisi, j'ai tiré une carte pour chaque jour de la semaine. Alors bien sûr, c'est un tirage général, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Ça serait intéressant de prendre quelques notes ou peut-être de réécouter en fin de la semaine cette vidéo pour voir s'il y a un jour qui vous a marqué particulièrement, par exemple. Et puis on finira avec une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, on va commencer de suite par lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi ? On a la carte du soleil ainsi que les oiseaux. Donc ce lundi, ça commence fort, c'est une belle journée avec le soleil et puis surtout de la communication. C'est des nouvelles que l'on va recevoir. C'est des coups de fil, c'est des e-mails, ça peut être un courrier par exemple. En tout cas, il y a énormément d'informations qui arrivent ce lundi. Alors, avec le soleil, bien sûr, ça va nous indiquer de bonnes nouvelles. C'est des nouvelles qui nous réjouissent, qui nous font plaisir, qui nous apportent de la joie, du bonheur. Pourquoi pas apprendre une grossesse ? Pourquoi pas apprendre une naissance ? C'est des jumeaux ? C'est un garçon ? Voilà, en tout cas, voilà, c'est des belles choses qui arrivent. Le soleil nous parle bien sûr d'épanouissement, de rayonnement. Vous rayonnez parce que vous êtes solaire, vous avez une énergie solaire, dynamique, vous attirez les autres. Vous répandez votre énergie, vous distillez comme ça une énergie positive qui attire les autres également. Le soleil nous parle bien sûr d'amitié, de partage, de relation. Ici, c'est l'âme-sœur que l'on rencontre, par exemple. C'est des projets que l'on fait en famille, en couple. On a envie de sortir, on fait des projets, par exemple, pour les prochaines vacances. En tout cas, c'est un lundi où si on a des idées, des projets, c'est peut-être le moment d'en parler, par exemple, pour trouver, pourquoi pas, un associé, quelqu'un qui pourrait venir vous aider. En tout cas, une très belle journée lundi. Donc, de la communication qui vous réjouit au niveau financier, au niveau professionnel et puis, bien sûr, au niveau relationnel également. Pour mardi, on a la carte de l'ermite et l'étoile. Alors, pour certains, mardi, on va avoir besoin de s'isoler un petit peu. On s'isole loin de l'agitation. On a besoin de se retrouver un peu seul parce qu'on réfléchit. C'est peut-être le moment de faire le bilan, par exemple, de voir qu'est-ce qu'on va mettre en place maintenant avec ce printemps qui arrive. Vous cherchez peut-être ici une personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, la solitude peut vous peser, par exemple. Un manque de communication également, ce sens seul. On communique très peu et là, sans doute que vous cherchez maintenant à rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de sortir de votre vie de célibat. Vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi. Vous cherchez la solution pour améliorer votre vie financière également. En tout cas, avec l'étoile, c'est de belles choses ici qui arrivent. C'est la carte de la chance et des opportunités également. Donc, gardez espoir. Même si vos recherches prennent un petit peu de temps, si c'est long, si c'est lent, les choses vont se décanter. Avec l'étoile, on se fait confiance. On sait qu'on va finir par trouver. On sait qu'on va trouver les solutions. Il pourrait y avoir la chance, par exemple, de rencontrer d'autres personnes également au niveau amical, de communiquer avec plus de douceur, avec plus de gentillesse, plus de sincérité. Et puis surtout, on a la foi dans ce que l'on veut faire et on garde espoir, bien sûr. On fait confiance à l'univers. Votre étoile, ici, elle vous guide. Elle vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes dans la bonne direction. Au niveau maintenant... Au niveau... On va regarder plutôt pour mercredi. Pardon. On a ici la maison Dieu avec les anneaux. Alors, la maison Dieu, elle nous annonce souvent des bouleversements dans l'organisation de la journée. Donc, peut-être que vous avez une journée qui était bien établie, qui était bien réglée, bien organisée. Et puis, patatras, il y a des choses qui ne se font pas. Un rendez-vous qui est manqué. Ça peut être, ici, un appareil électrique qui tombe en panne. Ça peut être une panne de voiture, une panne de réveil. Pourquoi pas ? C'est peut-être aussi des mauvaises nouvelles qui tombent, surtout avec la carte de l'anneau. Par exemple, que vous deviez signer le bail et puis, c'est annulé. Voilà, ça tombe à l'eau parce que la maison, finalement, elle est plus en vente. Ou l'appartement, vous ne l'avez pas. Ça peut être des conflits, également, avec votre associé, par exemple. Ça peut être des conflits, des désaccords dans une association ou, tout simplement, dans un contrat. Vous n'êtes pas d'accord. Par exemple, professionnellement, vous deviez signer, ici, un contrat professionnel. Et puis, finalement, les promesses qu'on vous a dites, elles ne sont pas tenues. Il peut y avoir aussi beaucoup de colère, par exemple, beaucoup de conflits, des conflits intérieurs, mais des conflits avec son entourage. On se dispute avec son conjoint, on se dispute avec les enfants, on se dispute avec le voisinage, le patron. Enfin, bref, voilà, c'est une journée d'avertissement avant tout. La maison de Dieu, elle vous avertit que ce mercredi peut être une journée un peu compliquée, un peu difficile. Donc, ici, peut-être que c'est, voilà, je vous disais, un bail, un contrat professionnel, un prêt bancaire. Voilà, c'est des choses qui tombent à l'eau. Il va falloir, ici, revoir un peu les structures, revoir les bases. Parce que si c'est un prêt professionnel, par exemple, il vous manque, vous n'avez pas assez d'apport, il vous manque un papier. Professionnellement, finalement, ça ne se fait pas pour X raisons. C'est des désaccords au sein du couple. Peut-être que votre associé, au dernier moment, il n'est pas d'accord avec votre façon de travailler. Ou tout simplement, il annule. Voilà, tout tombe à l'eau. Donc, un mercredi assez compliqué, contrariant. On pourrait aussi être un peu énervé, anxieux, stressé. Donc, on va être prudent pour ce mercredi. On va regarder, maintenant, à jeudi. On a la carte du fou et de la croix. Donc, avec le fou, le mât, pour ce jeudi, on a peut-être envie de tout envoyer balader. On peut avoir un ras-le-bol. Ras-le-bol de la situation. Ras-le-bol d'avoir, souvent, des projets qui tombent à l'eau, par exemple, des choses qui ne se font pas. On n'a pas envie d'obligation. On n'a pas envie de contrainte. Peut-être que, tout simplement, c'est votre liberté que vous reprenez. Vous avez peut-être rompu votre contrat, ici. Il peut y avoir un désaccord au sein du couple, également. Et puis, finalement, on envoie tout balader et puis on part. Alors, c'est vrai qu'on part, mais c'est assez douloureux. Alors, si c'est professionnellement, par exemple, on pourrait partir assez brutalement. On claque la porte. Et puis, après, finalement, on regrette. On a de la tristesse parce que, finalement, on s'entendait bien avec ses collègues. C'était un poste qui nous convenait, par exemple. Si c'est affectif, on ne s'attendait pas à ce que, suite à des conflits, finalement, ça soit une rupture. Ou alors, c'est des conflits. Puis, finalement, ça nous fait de la peine. Ça nous fait mal. Parce qu'il y a eu des paroles qui ont été dites, par exemple. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de douleur. Alors, c'est des épreuves qui peuvent être lourdes à surmonter. Donc, ici, on ne fuit pas malgré tout. Voilà. Il faut prendre ses responsabilités. Peut-être vous éloignez momentanément d'une situation, de personnes, de relations, un travail. Mais, dans tous les cas, on fait face, malgré tout, à ses responsabilités. Il ne faut pas fuir. Parce que fuir, ça n'arrange pas, généralement, la situation. Voilà. Il ne faut pas se montrer trop insouciant non plus. Bien qu'ici, on ait envie de découvrir autre chose. Alors, ce n'est pas facile. Surtout avec la carte de la croix. Parce que ce départ peut nous demander beaucoup de sacrifices. Qu'il soit professionnel ou amical ou sentimental. Ça peut être également des boires sur le plan matériel, financier. Par exemple, on n'a pas le prêt qu'on pensait avoir. C'est une facture imprévue qui est importante, qui va nous demander beaucoup de sacrifices. C'est peut-être un appareil électrique qui tombe en panne. Et puis, là aussi, ce n'était pas du tout prévu dans notre budget. Pour vendredi. Vendredi, on a la force et puis la maison. Donc, attention au rapport de force dans l'entourage familial. Pourquoi pas aussi avec son conjoint. Hommes ou femmes, bien sûr. Ça pourrait être ça. Pour d'autres, ici, avec la force, on reprend confiance en soi. On reprend ici le contrôle sur la situation. Voilà. Si on a quelques déboires, que ce soit professionnels, sentimentaux ou financiers. Avec la force, on reprend courage. On reprend confiance en soi. On va prendre la situation en main. On va faire face. On va regarder ce qui n'a pas marché. On va chercher les solutions. Et peut-être que la solution, on peut la trouver dans son entourage familial. On peut trouver une aide, un soutien. Peut-être que la maison peut être aussi un réconfort. Un endroit où on peut se poser, réfléchir tranquillement. Et puis, tout simplement, reprendre des forces. Donc, ça peut être ça. Ici, c'est peut-être une passion que vous avez envie de développer chez vous, par exemple, à la maison. Envie, par exemple, de... Par exemple, vous aviez un partenariat avec quelqu'un. Finalement, ça ne se fait pas. Ce n'est pas grave. Vous allez développer votre activité seul. Et vous allez travailler à la maison, par exemple. Ça peut être une passion. Vous vous passionnez ici. Ça peut être un coup de cœur pour une maison, pour un logement que vous avez envie d'acquérir. Par exemple, vous avez envie de refaire votre décoration. Vous avez envie de refaire votre jardin. Surtout qu'il y a le printemps qui arrive. On a envie de, voilà, de remodeler, en tout cas, décorer son extérieur. Et donc, on relève les manches. On est courageux. On est fort. On sait ce que l'on veut. Et on fonce. On a un moral d'acier avec la force. Pour ce samedi, on a la carte du jugement et puis la carte de l'homme. Alors, la carte du jugement, ici, c'est des changements assez rapides, assez inattendus. Qui peuvent intervenir. C'est également, c'est des nouvelles aussi. On ne s'y attend pas. Ici, ça peut être les nouvelles d'un homme qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On avait rencontré quelqu'un, par exemple. Et puis, on avait dit qu'on allait s'appeler. Et puis, les mois ont passé. On n'a pas, voilà, on n'a pas eu de nouvelles. Et puis là, tout à coup, vous recevez un coup de fil. Ou par l'intermédiaire d'une personne, j'ai vu un tel, j'ai eu de ses nouvelles. Voilà ce qu'il devient. Ou c'est quelqu'un qui cherche à vous voir, à vous rencontrer. C'est surprenant parce que, tiens, je n'ai pas remarqué que cette personne, elle s'intéressait à moi, par exemple. Je n'ai pas remarqué que je lui plaisais particulièrement. Et puis, voilà, c'est une nouvelle assez surprenante. Donc, c'est un samedi qui ne va pas se passer comme prévu. Par exemple, qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui ? Bah, rien, c'est samedi. Je reste à la maison, je vais faire les courses. Bah non, viens, je viens te chercher. Et puis, on part, par exemple, voir un salon. On se déplace pour le week-end. En tout cas, ça parle de sortie, d'invitation également, qui n'étaient pas prévues à la base. Donc là, on vous demande de mettre le focus également. Vous voyez, cet homme, il a une longue vue. Donc, il y a peut-être un objectif bien précis. On vous demande d'être attentif aux opportunités qui se présentent ici, pour ne pas la rater. On répond, bien sûr, aux appels, qu'ils soient téléphoniques, que ce soit un messager. Mais aussi, il y a quelque chose qui vous attire, qui vous plaît. Et pourquoi pas prendre votre samedi pour vous intéresser. Par exemple, ça peut être une lecture. Par exemple, vous vous intéressez au bouddhisme. Bon, allez, ça m'attire. Je vais mettre vraiment le focus sur ça. Pourquoi je suis attirée par ça en ce moment ? Qu'est-ce qui m'interpelle ? Qu'est-ce qui m'appelle ? Donc, je vais à Cultura. Je vais à la FNAC. Je vais chercher les livres que je peux, par exemple, trouver sur le sujet. Mais ça pourrait être aussi tout à fait autre chose. En tout cas, c'est peut-être aussi, voilà, beaucoup de communication. Une communication ici nouvelle, assez surprenante. Voilà, des choses qu'on apprend, qu'on ne s'y attend pas. Donc, c'est une carte qui nous annonce généralement un changement d'organisation. C'est des messages qui arrivent. C'est des opportunités qui se présentent. C'est des sorties qui n'étaient pas prévues. Un bon samedi. De belles choses en perspective. C'est une annonce qui est faite aussi. Alors, ça peut être votre énergie, Yang, l'homme. Vous reprenez une grande confiance en vous. Vous êtes directives. Vous vous montrez autoritaires. Vous prenez les choses en main si vous avez un projet. Mais c'est peut-être un homme aussi qui va vous annoncer quelque chose. On ne s'y attend pas. Tiens, tu sais, j'étais célibataire jusqu'à présent. J'ai rencontré quelqu'un et je m'installe avec la personne. Ou vous apprenez une grossesse. Ou alors vous apprenez, je ne sais pas moi, quelqu'un qui déménage par exemple. Ben voilà, j'ai décidé de quitter mon emploi. J'ai décidé de partir. J'ai décidé de m'installer à l'étranger. J'ai décidé de me mettre à mon compte. Tout ça, c'est des nouvelles qu'on n'aurait jamais cru. Par exemple. Alors, pour dimanche. Alors, dimanche. Dimanche, dimanche. On a l'arcale son nom. Et puis, on a la carte de l'arbre. Alors ici, dimanche, on va se débarrasser de vieilles choses. L'arbre nous parle ici de... Généralement, elle est en lien avec la généalogie. Avec les ancêtres. Donc, c'est des vieilles choses. Des vieux bibelots. C'est des vieux meubles. C'est des vêtements qu'on a depuis longtemps. L'arcale son nom vous parle de nettoyage et de tri. Alors, peut-être que ce dimanche, vous allez profiter pour faire... Allez, je fais du tri dans mes armoires. Je gardais plein de robes, plein de pantalons. À chaque fois, je dis, je vais les remettre. Puis finalement, je ne les remets pas. Allez hop, cette fois-ci, je m'en débarrasse. Voilà. Ça peut être également dans les bibelots, dans les meubles. Ce meuble, ça fait 20 ans que je l'ai. J'en ai marre. Allez, je m'en débarrasse. Ici, ça peut être des relations qui prennent fin aussi. Des relations amicales. On tourne le dos à une relation, peut-être. Ça peut nous parler de rupture, de séparation également. En tout cas, pour ce dimanche, il y a quelque chose qu'on a envie de faire. Ça peut être le grand nettoyage de printemps. On ouvre les fenêtres ou tout simplement, vous avez envie de changement dans votre vie. L'arcane, son nom, nous parle de transformation profonde. On a envie de changer ses habitudes de vie, envie de changer de routine. Allez, d'habitude, je ne vais jamais me balader dans cette forêt, dans cet endroit, dans ce parc. Cette fois-ci, je vais y aller. J'ai besoin ici de m'oxygéner, de sortir, de me ressourcer à la nature. Ça peut être des soins énergétiques, par exemple. Voilà, on a besoin de prendre soin de soi également. Donc, besoin de sortir, peut-être dans un endroit tout à fait inattendu, que vous ne connaissez pas et que vous avez envie de découvrir. En tout cas, on va changer ses habitudes de vie. Voilà. Il y a quelque chose ici qu'on coupe, comme on le voit avec la faux. Voilà, donc ça peut être, voilà, une routine, ça peut être une relation, ça peut être, c'est des objets. En tout cas, c'est du nettoyage, c'est du tri. Voilà pour ce dimanche. Et puis, peut-être besoin de calme, de repos, de tranquillité. Donc, ici, on va tourner, fermer la porte à certaines personnes. Venez pas me voir dimanche. J'ai envie d'être tranquille, au calme chez moi. J'ai envie d'être seule. Et voilà, j'ai besoin, voilà, de me ressourcer, de me reposer, de me détendre. Alors, on va regarder la carte conseil maintenant. On a la carte des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, je vais vous lire ce message. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentifs à votre langage. Il n'existe pas de parole en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les « oui », mais « ne pas », qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de, appartient au langage et au monde émotionnel des enfants, de notre passé. Préféré, j'ai la trouille, le trac, la pétoche, qui intellectualise, perd de sa virulence, fantasmagorique, nocif. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, deviens « merci d'être à l'heure » ou encore « n'hésite pas à m'appeler, deviens, appelle-moi dès que tu le souhaites ». Voilà pour vous le message de cette semaine. Alors, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous embrasse tous bien fort. N'hésitez pas à laquer, à partager, à vous abonner si ma chaîne vous plaît également. Si en tout cas, je vous propose, vous plaît. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez quelque chose de particulier que vous aimeriez que je vous parle, par exemple. N'hésitez pas, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501